bonjour à tous on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai changé de téléphone et c'est la première fois que je fais une vidéo avec celui ci donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais ça va pas au niveau de la lumière ou au niveau du son j'espère que vous allez m'entendre vraiment clairement j'ai un peu hésité même à faire la vidéo directement je me suis dit non c'est un peu bête fais la vidéo et puis on verra ensuite ce que ça donne voilà donc j'espère que vous avez la forme malgré le froid un peu humide des derniers jours donc aujourd'hui on va parler des bourgeons de la gemmothérapie exactement c'est assez intéressant la gemmothérapie je vais vous expliquer pourquoi après donc la gemmothérapie alors dans gemmothérapie on entend gemme on pourrait se dire bah c'est une façon de soigner avec les pierres alors c'est vrai que c'est la même racine latine commune au niveau de des pierres et des bourgeons mais là on va vraiment parler des bourgeons et quand on parle de gemmothérapie en fait la plupart du temps c'est des bourgeons dont on parle donc la gemmothérapie qu'est ce que c'est en fait la gemmothérapie ça consiste à récolter les bourgeons des plantes pour en faire des préparations sous forme liquide des préparations qui sont un mélange d'eau de glycérine et d'alcool qu'on appelle des macéramères et de s'en servir en fait pour différentes possibilités pour aider la personne dans le rétablissement de sa santé comme c'est toujours le cas en phytothérapie voilà donc ce qui est intéressant en fait avec la gemmothérapie il ya deux choses d'abord c'est une forme liquide comme vous savez notre corps il est composé majoritairement d'eau à 70% d'eau donc quand vous amenez une information liquide au corps elle est tout de suite bien entendu c'est pour ça que par exemple on va ça va assez bien fonctionner avec tout ce qui est macéramère de plantes autrement ou d'infusion des coctions les fleurs de bac aussi etc donc déjà c'est une forme liquide ensuite un des autres intérêts si vous voulez de la gemmothérapie c'est que ça va être moins matériel quelque part moins physique du fait que ce soit une forme liquide que d'autres préparations donc en quelque part ça va permettre de faire un lien entre l'esprit et le corps on va dire que si on voulait faire un peu une classification au niveau de des plantes de la phyto pour accompagner l'humain le vivant on va avoir de haut en bas bas les fleurs de bac qui vont agir au niveau émotion inconscient on va avoir ensuite donc les bourgeons la gemmothérapie et puis ensuite on va avoir tout ce qui est préparation sèche c'est à dire des plantes qui vont être séchées qui vont être réduits en poudre donc souvent c'est sous forme de gélules qu'on les trouve voilà donc évidemment on a aussi tout ce qui est l'essentiel qui pourrait se placer à peu près au même niveau que la gemmothérapie donc c'est quelque chose qui est à la fois très puissant et aussi très doux pour les personnes par exemple qu'on va avoir du mal à digérer des plantes sous forme de gélules la gemmothérapie c'est intéressant parce que souvent il va pas y avoir de problème ça sont des gouttes pour un adulte c'est 10 à 15 gouttes par jour qu'on va apprendre diluer dans de l'eau et on va pas forcément les prendre une seule fois c'est pas plus intéressant c'est mieux de fractionner en deux ou trois fois puis pour un enfant ça va être deux à cinq gouttes par jour voilà donc un enfant considère que c'est en dessous de 12 ans après à partir de 12 ans ils ont souvent le poids en fait d'un adulte léger donc la gemmothérapie a aussi un autre intérêt capital si je puis dire c'est que dans un bourgeon vous avez tout le potentiel de la plante en développement toutes les plantes commencent par être un bourgeon et ce qui est fabuleux c'est qu'en plus tout au long de leur vie elles refontent des bourgeons pour pouvoir assurer leur croissance dans une plante si vous prenez moi je sais pas un chêne par exemple le chêne à la base il était un gland ce qui est d'ailleurs une belle image on peut dire on commence par être un gland on finit comme un grand et beau chêne et bien en fait du gland quand il va germer il va y avoir une petite tige qui va sortir au bout de laquelle il ya un bourgeon et en fait tout le potentiel de cet arbre qui est absolument magnifique admirable qui peut vivre plusieurs centaines d'années tranquille va être contenu dans ce gland et dans ce petit bourgeon vous voyez la force en fait qu'il ya dans un bourgeon de plantain et pourtant comme ça quand on voit un gland on se dit pas tiens ça va donner un chêne magnifique plus tard voilà c'est ça la géomothérapie c'est un peu le principe de la cellule souche en fait c'est la cellule souche de la plante une partie parce que du coup les plantes c'est chouette elles peuvent elles ont ce type de cellules à la fois dans les bourgeons des feuilles et puis dans les bourgeons des racines qui va du coup se développer comme ça et en plus comme je disais tout ton de la vie parce que vous le savez bien au printemps les plantes et remets et remettre pardon des bourgeons pour continuer à assurer leur croissance donc ça c'est quand même extraordinaire et puis même chose dans le sol au niveau des racines et même chose sur les tiges puisque du coup la plante ne pousse pas qu'en hauteur elle pousse aussi en largeur et au niveau en fait de l'écorce des plantes vous avez ces mêmes cellules là mais en l'occurrence là ce qui est récolté pour nous aider c'est sur les bourgeons qui vont donner après les petites tiges et les branches et donc les feuilles donc c'est récolté au printemps bien entendu et dans des cultures bio c'est mieux vos bourgeons choisissez les toujours bio et on va mettre les bourgeons à masse à ça macérée assez longtemps donc un à trois mois selon les plantes dans un mélange à part égale donc de un tiers d'eau un tiers d'alcool et un tiers de glycérine la glycérine végétale alors pour les personnes que pour qui ça pourrait poser un problème le fait qu'il ya de l'alcool on trouve maintenant stabilisé entièrement sous forme de glycérine après de base c'est de l'alcool parce que l'alcool en fait conserve très bien les principes actifs et surtout se conserve très 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 bien dans le temps vous voyez les alcools forts comme le whisky la vodka et le rhum ou l'eau de vie et bien un petit duré plusieurs dizaines d'années alors qu'un autre produit en fait va périmer un moment voilà donc là je vais vous présenter quelques-uns des bourgeons qui sont les plus connus qui sont les plus utiles si jamais vous voulez que je développe un thème particulier n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires après je referai une autre vidéo pour vraiment développer une problématique par exemple je sais pas moi des problèmes de peau des troubles problèmes veineux là les bourgeons vraiment bien y répondre donc dans les plus connus des bourgeons un vraiment assez souvent donné si les bourgeons de tilleul les bourgeons de tilleul vont être des apaisants des relaxants du système nerveux donc typiquement ils vont aider à favoriser l'endormissement on va avoir aussi associé tout ce qui est bourgeons de figuets qui va agir sur l'axe nerveux mais également au niveau de l'axe intestinale donc ça va être vraiment ce qui est manifestation de stress qui va causer par exemple des douleurs aux ventes les enfants ils sont assez facilement sujet à ça et puis ça va jouer aussi sur tout ce qui est dysbiose intestinale c'est à dire le déséquilibre la microbiote on va avoir également des bourgeons de bourgeons qui sont très connus pour tout ce qui est trouble menstruel et pré ménopause chez la femme ça va être les bourgeons des réels et les bourgeons de framboisier alors juste chose hyper importante il faut pas en prendre quand on est enceinte parce que du coup ça peut provoquer l'avortement voilà alors le bourgeon de framboisier vous pouvez en prendre dans le dernier mois ça peut permettre de déclencher l'accouchement et de faire en sorte que ça se passe mieux mais après j'irai pas à m'aventurer sur ce sujet là je vous demanderai plus tôt d'en référer à votre sage-femme pour tout ce qui est rl et donc framboisier ça va vraiment permettre de calmer tout ce qui est syndrome prémenstruel d'apaiser tout ce qui est construction du règle de calmer tout ce qui est bouffée de chaleur aussi dans le cadre de la pré ménopause les règles également va avoir une action sur tout ce qui est infection urinaire à répétition les cystites et si vous l'associez avec la bruyère ce sera encore plus efficace parce que du coup la bruyère elle a vraiment une action sur tout ce qui est système urinaire donc les deux associés et ray bruyère c'est excellent à l'opposé du coup des bourgeons de la femme on a les bourgeons de l'homme donc les bourgeons de l'homme c'est le chêne justement la force tranquille du chêne qui là va aider à soutenir en fait tout ce qui est système génital chez l'homme donc ça ça fait vraiment partie des bourgeons principaux ensuite on va avoir pour tout ce qui est problème de peau c'est l'orme donc l'orme c'est vraiment ce qui va régénérer les muqueuses qui va permettre à la peau de se purifier de se nettoyer donc par exemple tout ce qui est eczéma tout ce qui est acné tout ce qui est psoriasis également on va avoir tout ce qui est bon de l'ordre de l'appareil circulatoire donc on a la vigne rouge et le marronnier d'âne parmi les plus connus qui vont permettre de fluidifier le sang et de soutenir l'ensemble du système vasculaire alors évidemment on l'associera pas à si on est déjà sous anticoagulant puisque ça va amplifier les choses en fait voilà lequel ah oui le cassis alors le cassis c'est vrai que je ne pouvais pas ne pas l'oublier extrêmement important le cassis vous en avez peut-être déjà entendu parler il a trois actions il va être très anti inflammatoire donc pour tout ce qui est douleurs articulaires il est top il va être comment dire il va soutenir en fait les surrénales dans leur travail les surrénales c'est les petites glandes qu'il y a au dessus des grains donc du coup il va permettre de relancer la vitalité puisqu'il va aider les surrénales ça c'est un premier point un deuxième point pardon et aussi c'est un potentialiseur des autres bourgeons c'est à dire que les autres bourgeons en présence du bourgeon cassis vont répondre encore mieux et vont être encore plus efficaces voilà et puis pour finir rapidement vous avez tout ce qui est bourgeons pour nettoyer pour drainer le corps de l'acidité donc on va avoir par exemple les bourgeons de freine qui vont être là pour drainer tout ce qui est d'ordre articulaire on va avoir également les bourgeons du bouleau blanc du bouleau pubescent qui vont permettre de drainer les reins donc notamment quand au printemps on fait des cures de cèvres de bouleau c'est une action qui est similaire en fait et puis on va avoir tout ce qui est le boulot vériqueux qui lui aussi va se traîner mais pareil plus au niveau articulaire donc voilà pour aujourd'hui je pourrais rajouter rapidement les bourgeons romarin pardon dans le soutien du travail du choix donc n'hésitez pas à me poser des questions là c'était juste une petite introduction à la gémothérapie je suis désolée je n'ai qu'un peu pris je crois que je parle du nez mais je vous rassure je suis sous propolis et kinassé donc ça va déjà beaucoup mieux qu'hier voilà vous pouvez liker vous pouvez partager la vidéo abonnez vous toujours une vidéo par semaine j'espère que vous m'avez bien entendu que la qualité de l'image était correcte je vous embrasse et puis je vous dis à à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à très bientôt